Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes dans les locaux du 1er arrondissement, plutôt dans le bureau de madame la maire. Bonjour. Bonjour. Nathalie Perrin-Gilbert donc vous êtes maire du gramme du 1er arrondissement. Aujourd'hui vous publiez votre rapport d'évaluation sur les rythmes scolaires puisque vous avez soumis les les parents à contribution. Alors un an après ils en sont satisfaits ou insatisfaits les parents ? Alors il ressort qu'un parent sur deux, une famille sur deux se dit insatisfait de la mise en route et de l'organisation des nouveaux rythmes scolaires à Lyon. Nous avons un tiers des enfants qui ont été concernés par cette étude, 619 enfants scolarisés, plus de 400 familles qui ont répondu. Donc nous considérons que l'échantillon est suffisamment représentatif aujourd'hui pour pouvoir nous appuyer sur cette étude et en rendre compte effectivement comme nous le faisons aujourd'hui à la presse, aux parents bien sûr, les premiers concernés et puis également à notre municipalité. Ça vous a surpris que 50% se déclarent satisfaits ? Ça correspondait un petit peu aux échos que nous avions en étant en contact avec les parents d'élèves dans les écoles. Donc 50% se disent insatisfaits et 25% ne se prononcent pas, ne disent pas, disent je ne sais pas. Mais d'accord, donc c'est plus de 25% de satisfaits. Exactement. Et donc un quart dit finalement j'ai tellement peu d'informations que je ne peux pas juger si cette réforme a été bien mise en place ou pas sur ma ville. Et c'est aussi un élément qui nous a considérablement surpris là pour le coup Fatima Berrachet, mon adjointe à l'éducation et moi-même, c'est de voir combien les parents manquaient d'informations, que ce soit sur le vendredi après-midi, ce que les enfants font, l'encadrement, à quoi ça correspond, pourquoi, comment on remet ça dans un programme pédagogique qui fait sens. Et puis un manque d'informations total aussi sur le temps de cantine. La ville de Lyon a fait du temps méridien un point important, sa réorganisation des rythmes avec des ateliers qui ont été mis en place. On se rend compte qu'un parent sur deux n'était même pas au courant. Et un parent sur deux ne sait pas que son enfant a des activités à la cantine. Donc ce déficit d'informations pour nous est symptomatique à la fois de la manière dont la réforme a été mise en place, au forceps et avec une grande précipitation. Et puis ça, c'était le début. Et on aurait pu espérer que pendant l'année scolaire, le dialogue se noue entre les directeurs, les éducateurs et puis notre ville et les parents. Et de fait, on constate qu'un mur finalement de silence est resté comme ça entre les parents d'élèves d'un côté et la municipalité de l'autre. Vous, en tant que maire d'arrondissement, vous êtes satisfaite si on devait mettre un pourcentage. Cette réforme, elle vous satisfait à combien de pourcents ? Alors moi d'abord, je différencierais beaucoup la réforme en elle-même, l'esprit de la réforme. L'application. Je suis pour la réforme. La réforme 100% et l'application ? L'application, elle est mal aujourd'hui faite. Je mets 0, 50, 25 ? On ne met jamais 0. Je vais mettre 25. Peut mieux faire en tout cas. La copie est à revoir. Mais est-ce que le problème n'est pas structurel ? Puis c'est d'avoir choisi ce vendredi après-midi. Est-ce que ça, c'est pas finalement l'erreur de base ? Oui. Pour moi, c'est une erreur. Toutes les autres découleraient de celle-ci. Pour moi, c'est une erreur. Nous l'avons dit en temps voulu. Je peux comprendre pour des raisons budgétaires et pour des raisons de simplicité d'organisation que la ville ait fait ce choix. Mais on s'éloigne alors de l'intérêt de l'enfant, de son bien-être, du respect de son rythme et puis de la cohérence, de l'insertion des activités, des ateliers dans un parcours pédagogique. Donc c'est un choix simple, mais pas forcément un choix bon pour l'enfant. Est-ce que votre étude, est-ce qu'elle fait ressortir que les enfants sont plus ou moins fatigués qu'avant ? Le but du jeu, c'était quand même qu'ils soient moins fatigués et qu'ils apprennent mieux. Les enfants sont plus fatigués. Et là également, le retour des parents, ils s'en appellent. Alors il faudrait que je reprenne mes chiffres, mais à peu près 80% des enfants sont plus fatigués aujourd'hui. Et on a une grande majorité des parents qui le lient à la nouvelle réorganisation. Et c'est la faute du mercredi matin ou c'est la faute du rythme de la journée ? C'est la faute du rythme de la journée. Je pense que c'est un mauvais débat ou en tout cas un faux débat de dire que c'est à cause du mercredi matin. Ça fait quand même un matin de plus à se lever, à se préparer, c'est compliqué. C'est un matin de plus à se lever et ça c'est indéniable. Mais si les journées étaient plus courtes, et c'est ce que préconisait la réforme, le temps de l'enfant serait plus lissé. Non seulement ils se lèvent le mercredi matin, mais en plus le lundi, le mardi et le jeudi, ils continuent à avoir 6 heures et quelques d'apprentissage. Donc ils concentrent tout, à la fois un matin de plus où on se lève et en même temps des journées toujours aussi longues. Et c'est aussi ce que montre notre étude, c'est que 25% des parents n'ont pas inscrit leurs enfants au vendredi après-midi. Pourquoi ? Parce que notre enfant est trop fatigué. On arrive en fin de semaine, l'enfant est crevé. Donc on préfère qu'il se repose à la maison le vendredi après-midi. Mais du coup, il ne bénéficie pas des activités périscolaires mises en place. Alors, ça pourrait, et c'est là que je pense que vous voulez en venir, créer finalement pédagogiquement une école à deux vitesses avec ceux qui participent, ceux qui ne participent pas. C'est le cas. Globalement, ce dont on se rend compte aussi avec ces rythmes scolaires, c'est que le vendredi après-midi, il n'y a pas de contenu pédagogique. Donc ça ne crée pas d'inégalité finalement ? Alors, si, ça crée une inégalité parce que ces activités culturelles, artistiques, sportives sont là pour donner à l'enfant une autre chance de s'impliquer dans l'école. Pour un enfant qui n'est pas à l'aise avec des apprentissages classiques, c'est une manière de développer des compétences, de se sentir bien dans l'école, de se rendre compte qu'il est bon. Il est bon en sport, il est bon en art, il a des choses à apporter au groupe. C'est une autre manière d'apprendre. Et là-dessus, le contrat a été rempli ou pas du tout ? Mais pas du tout, pas du tout, puisqu'une partie des enfants n'y vont pas. Et puis parce que c'est devenu payant, donc c'est considéré comme une activité en plus, et ça je trouve ça très grave, ce n'est plus considéré comme une activité dans le parcours, mais en plus, et donc éventuellement pas obligatoire. On est à la mi-temps de cet entretien, on se retrouve tout de suite sur leoncapital.fr si vous voulez regarder la suite. Donc de retour, et toujours pour parler de ces rythmes scolaires, vous vous dressez un constat. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant en tant que maire d'arrondissement ? À la fois sur la fatigue et à la fois sur le contenu pédagogique de ces rythmes scolaires, qui n'est pas satisfaisant. Sur ces deux points, qu'est-ce que vous pouvez faire ? D'accord. Alors tout d'abord, il faut voir qu'on s'inscrit dans un cadre qui est celui d'une expérimentation sur trois ans. Donc on a laissé passer une année pour effectivement, enfin la première année scolaire, pour ne pas être simplement dans la posture... La deuxième année est repartie, on repart sur les mêmes bases. Donc, au départ, on ne voulait pas être dans la posture et dire, voilà, c'est nul de toute façon ce qui est fait. Donc on s'est dit, on va expérimenter avec les parents, on va analyser avec les parents. Et du coup, on a bâti ensemble d'ailleurs la grille d'évaluation. On a voulu vraiment faire une évaluation collaborative. À partir de là, notre premier rôle, aussi bien sur le sentiment de fatigue des enfants que sur le contenu, c'est de faire remonter à la ville de Lyon. On ne peut pas être dans un discours un peu lénifiant, d'autosatisfaction, en se disant, tout va bien. Tout va bien, madame la marquise, neuf enfants sur dix sont contents. Et d'ailleurs, on paye une étude très chère à un cabinet pour qu'ils nous le disent. J'estime ça pas du tout satisfaisant et pas responsable. Donc l'idée, c'est de faire remonter par les délitoires. Mais en quoi leur étude à eux est pas responsable et la vôtre fait gérer la vérité ? Parce qu'à mon avis, je ne comprends pas le décalage. D'un côté, neuf enfants sur dix. Et nous, on a à peine un enfant sur deux et une famille sur deux. Donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être qu'on confronte ces chiffres. Je ne dis pas que les résultats sont faussés, mais simplement qu'il n'y ait pas une parole unique qui dit tout va bien. Et qu'on essaie de regarder plus en amont, dans les écoles, sur les territoires, en donnant la parole aux familles, pour affiner un petit peu. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va essayer de défendre. C'est une méthode plus participative d'évaluation et que les parents aient enfin une place pour s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et l'an prochain alors, sur la troisième et dernière année d'expérimentation ? Déjà cette année est mise en place la mission d'évaluation par le conseil municipal qui a lieu ce soir. Nous participerons, Lyon citoyen et solidaire, à la mission d'évaluation. Et donc l'idée, c'est que cette mission s'empare des résultats que nous fournissons. Et dans l'idéal, aille plus loin. Et dans l'idéal, aille voir dans d'autres arrondissements comment ça se passe. Moi je demande qu'une chose... Mais dans tous les cas, rien ne changerait cette année. Je ne sais pas. Ça c'est une discussion. Alors la responsabilité appartient à l'exécutif municipal, à l'adjointe à l'éducation. Moi je souhaite que dès cette année, il y a une chose déjà très simple. C'est que la communication avec les parents s'améliore. Ça c'est pas très compliqué. C'est déjà quelque chose qu'on peut mettre en place dès cette année. Voilà. Et puis ensuite, qu'on se donne vraiment des outils d'évaluation pour effectivement l'année prochaine, la dernière année de l'expérimentation, peut-être déjà amender les choses. Mais comment mettre de la qualité... Allez, là ça va être à l'échelle de la ville, ce serait une question peut-être plus simple. Mais comment mettre de la qualité dans ces fameux vendredis après-midi qui posent problème puisqu'il y a des déficits. Et on le voit, il y a des verbatims de parents qui seraient drôles si c'était pas tragique sur mon enfant, je l'ai retrouvé dans la rue, je sais pas ce qu'il fait, ils veulent pas y aller parce qu'ils se sentent pas en sécurité. Ça, concrètement, comment on agit contre ? Alors, on agit contre en s'emparant de la réforme. L'État a donné un cadre avec des objectifs à atteindre. L'allègement de la journée de l'enfant, des activités périscolaires, artistiques, accessibles à tous. Enfin bon, je vais pas reprendre tous les termes de la loi, l'articulation entre le périscolaire et les scolaires. Il était de la responsabilité des municipalités, des communes, de mettre en œuvre cette réforme en étant fidèle à cet esprit. Donc, soit on considère que l'éducation et l'enfant, c'est une priorité municipale, et on y va, et on se donne les moyens, quitte à faire moins autre chose, mais à faire ça bien. Ça veut dire recruter un nombre d'animateurs suffisant. Ça veut dire recruter des animateurs et des animatrices, bien sûr, suffisamment formés. Ça veut dire avoir des temps de rencontre avec eux, y compris les payer ces temps de rencontre, parce que c'est du temps de travail pour eux, et les mettre en articulation avec les directeurs des groupes scolaires et les enseignants, pour bâtir un vrai projet éducatif autour de l'enfant et dans les écoles. Donc, ça demande un investissement considérable d'une municipalité, de ses élus, de ses agents. Mais pour moi, soit c'est une priorité, soit ça ne l'est pas. À partir du moment où on dit que c'est une priorité, on doit s'en donner les moyens. Voilà. On ne peut pas se défausser... Est-ce que c'est le temps que l'on s'en donne les moyens ? Non. Vous, après, en tant que maire du premier arrondissement, on revient à la question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer, vous dites, je suis satisfaite en gros à 25%. Comment arriver à 100% ? Est-ce que vous avez les leviers ou est-ce que vous êtes totalement aveugle et impuissante là-dessus ? Alors, d'abord, je ne suis pas aveugle, la preuve... Alors, impuissante. Voilà. Impuissante, c'est le fait de la loi PLM, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la responsabilité des écoles n'a pas été confiée aux mairies d'arrondissement. Donc, mon rôle aujourd'hui, ma prérogative légale, et je ne veux pas être dans l'illégalité, ma prérogative légale est de faire remonter tout ce qui vient du terrain pour que la ville puisse s'en emparer. C'est de participer à la mission qui est mise en place. C'est de, comme je le disais à votre collègue, verser dans le pot commun de la ville de Lyon pour que la ville puisse prendre ses responsabilités et, à un moment donné, réorienter. Après, moi, je vais vous dire, ça ne serait que de moi, maire du premier arrondissement, par exemple, le vendredi après-midi serait gratuit. Je trouve absolument inadmissible qu'on fasse payer des activités du temps scolaire aux parents. Pour moi, ces activités-là doivent être gratuites. On est sur un point périscolaire. Pour moi, non, parce qu'on appelle ça périscolaire, mais c'est une manière de se défausser, puisqu'on dit que ces activités doivent contribuer au parcours éducatif et aux apprentissages de l'enfant. Si c'est dans le cadre des apprentissages de l'enfant, c'est dans le temps de l'école. Et donc, moi, je suis pour une école publique, laïque, obligatoire et gratuite. Et on fait de la politique avec du concret, bien sûr, la réalité des choses, mais on fait aussi de la politique avec des principes. Et pour moi, on parle beaucoup du principe républicain. Pour moi, l'école laïque gratuite, c'est un principe républicain. On n'a pas le droit de s'en défaire. – On arrive à la fin de cet entretien. Je voulais quand même vous poser une question politique avant. Il y a des élections qui vont arriver, les élections régionales. – J'ai cru le voir, oui. – D'ailleurs, inscrivez-vous sur les listes, dans les mairies d'arrondissement ou dans les mairies. Est-ce que c'est une élection qui vous intéresse ? Votre parti, le gramme, ne s'est pas encore déclaré dans la course. Vous êtes à la fois courtisé par le Parti socialier, Jean-Jacques Quirane, qui cherche à remplacer Caroline Collomb et qui aurait pensé à vous. Il y a aussi les écologistes et le Front de Gauche qui pensent à vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? – D'abord, je suis contre la personnalisation de la politique. Donc, je ne cherche pas à tout prix à remplacer Madame Collomb. Je ne vois pas l'intérêt de cette... Excusez-moi, ce n'est pas contre vous, mais l'intérêt de cette question-là. Ce n'est pas une personne qui remplace une autre. Et je crois qu'en plus, ce n'est pas l'intérêt de nos concitoyens. Donc, pour moi, comme vous le voyez, je suis déjà très occupée sur un certain nombre de sujets. Je ne suis pas dans une course à l'élection et à la place. Donc, je me concentre sur ce que je peux faire d'où je suis. Et comme vous l'avez souligné, ce n'est déjà pas si facile. Donc, je me concentre sur le premier arrondissement et sur la ville de Lyon et la métropole. Après, pour ce qui est du gramme, le gramme est un mouvement citoyen. Ce n'est pas un parti politique. C'est une association. Et nous ne voulons être la caution citoyenne de personne. Donc, soit il y a de la place vraiment pour un mouvement citoyen, mais y compris dans les projets, dans la manière de concevoir la façon de faire de la politique, soit on reste sur des logiques partisanes et on n'a pas notre place. Et là, vous ne vous retrouvez ni avec la liste PS, ni avec la liste Europe Écologie, Parti de Gauche, Nouvelle Donne. En tout cas, ce que nous constatons, c'est qu'on parle beaucoup de citoyenneté, aussi bien à gauche qu'à droite, mais que dans les faits, ce sont encore des partis qui se partagent des places. Donc, nous préférons continuer à avancer. On a réuni la manufacture de la cité samedi et vendredi dernier. On continue à étoffer nos propositions sur la métropole. Et on n'est pas dans une course à l'apparaître à tout prix et à participer à tout. OK. Merci beaucoup, Nathalie Corrin-Gilbert, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Enfin, notre invitation, non, c'est nous qui nous sommes déplacés aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.